et bonjour à toutes et à tous ici pixel pixel de retour sur beholder ce jeu où on doit jouer un fonctionnaire d'état qui espionne ses voisins très bien alors lors de la dernière vidéo j'ai fait emménager ce gars dans dans ma vie dans mon immeuble et en fait il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais attention pixel pixel à un moment donné il a fait il a utilisé une arme alors moi j'ai regardé la vidéo alors effectivement il y avait une icône avec une arme au dessus de lui mais est-ce qu'il utilisait une arme à ce moment-là je suis pas forcément sûr parce que l'icône n'était pas rouge comme quand l'autre il était justement en train de utiliser la drogue donc on va voir si jamais ça se reproduit on va cliquer dessus ah bah il est parti mon fils voilà alors attendez on va suivre un peu il faut qu'il y en ait de l'argent il faut que je trouve un moyen de chasser klaus shimmer de chez lui ah oui c'est ça mon dieu tout ça et alors le soudain porté est interdit bah ouais mais là je peux rien faire donc je vais espionner les gens et puis c'est tout allez au revoir ah il s'en va de chez lui très bien bah comme il s'en va voyez je vais je vérifie où est-ce qu'il va il est en bas donc je vais fouiller chez lui tout simplement et on va voir ce qu'il en est mais là les gens me voient alors c'est très bien alors c'est bon il est là en train de parler à ma femme on va voir s'il a vraiment une arme il a du sel pour l'instant ça va il a un passeport ça va pour l'instant tout est en règle ma femme a encore une quête pour moi ah non il revient déjà chemise bleue portefeuille brosses à dents livres soda ah 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 il est déjà en train de revenir vite 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 mais sors 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 vite sors vite c'est bon je sais pas comment il a fait pour pas me voir mais c'est pas grave ok du coup il s'en va en fait ce mec c'est un gros trafiquant alors voyons voir s'il a une arme là je peux rien fouiller voyons fouillons bon des lunettes tout à l'air bien un jean enfin des jeans tout à l'air bien là mon fils aussi a une quête ce qui est bien c'est que quand il prend le bus du coup forcément j'ai plus de temps devant moi le gars qui a aucun scrupule à fouiller chez les voisins normal musique étrangère whisky peignoir livres pour l'instant rien d'anormal bon bah écoutez moi je vois pas d'armes alors attendez je vérifie quand même j'ai bien tout fouillé chez lui ouais ouais ah non il y a un truc là bas je crois non il faut que je m'en aille parce que de toute façon il va arriver et voilà alors on va regarder là bas il y a qui ah il y a personne j'espère juste qu'ils sont pas en train de revenir oh et là fais voir là il y a personne je vais juste avant que ah non 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 qu'est ce qu'ils font ah il descend très bien et bah ah non il y a la femme qui arrive oh 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 dis donc l'espèce de fumeur c'est interdit ça de fumer je me rappelle plus on va voir devise étrangère chanter non la cigarette c'est pas interdit pas encore attention bon allez on va aller chez le ah non mais ça y est en train de revenir elle bon bah on va parler à sa femme voilà bonjour anna vas-y dis moi tout qu'est ce qu'il y a carl à télévers vous a brisé occupez vous de la cassure s'il vous plaît ou appelez le réparateur j'étais un coup d'oeil quand j'aurai le temps comment passez-vous votre temps le même dessin animé passe tous les jours elle la connaît par coeur vous mangez la même chose tous les jours que suggérez vous ne pas vous nourrir au moins fait semblant de vous soucier du sort de notre enfant ohlala elle est vraiment chiante cette femme apprenez ce qui s'est passé avec la grosse photographe bien dégueulasse l'état de martha empire l'aspirine n'a été d'aucune aide elle a besoin d'un médecin trouver un médecin ne voulez vous pas emmener martha voir un médecin nous avons déjà rendu visite à son médecin il nous a demandé de lui donner de l'aspirine lui nettoyer le nez avec du liquide vaisselle avec du savon car comment puis-je nettoyer le nez d'un enfant avec du savon trouver un bon médecin pour notre fille sinon si je fais pas ça dans 36 heures elle est morte bon bah parfait quelle petite fille ingrate oh lui il est tout triste parce que je sais pas pourquoi alors qu'est-ce qu'il me veut oui père demander au sujet des nouvelles parler des mines avez-vous changé d'avis sur le fait de devenir mineur ah j'ai horreur des mines père j'aimerais mieux mourir que travailler comme un esclave découvrir ce qui s'est passé alors c'est très mal formulé du coup découvrir ce qui s'est passé ça veut dire en gros moi je viens chez vous je tape bonjour je viens pour découvrir ce qui s'est passé sans même savoir si c'est passé un truc en fait je dois vous parler père que s'est-il passé j'ai rencontré une jolie fille je vais lui demander de sortir avec moi la première représentation des lumières de l'espoir aura lieu dans quelques jours est-ce que tu peux me donner de l'argent s'il te plaît entrer à gorti qu'elle est belle et intelligente l'a mal au théâtre j'ai entendu dire qu'elle veut aller à la soirée l'ouverture je n'ai pas assez d'argent voilà 550 c'est beaucoup d'argent je refuse pour l'instant j'ai affaire avec un trafiquant quoique qu'est ce que je sais sur lui déjà qu'est ce que je sais sur lui ce petit truc non ça ça cause pas de trouble et ça ça ah soda ah bah oui non mais voilà je vais l'expulser ce petit trafiquant et d'accord bon je te dis ok pour l'argent quoi bon bah c'est pas grave ah il faut que je répare ça voyons voir qu'est ce qu'il me faut une sorte de fer à souder allez on va faire un petit rapport sur notre ami le marin c'est affreux de faire ça donc nous avons notre ami qui s'appelle ah nouvelle directive il est illégal de 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 porter ou de vendre des jeans et ça tombe bien lui il en avait mais bon en même temps voilà pas grave allez on le dénonce c'est affreux mais c'est comme ça jones popanedo résident dans l'appartement 2 en fera la directive numéro 1984 un an 6044 du 4 septembre 84 et on va faire glisser la preuve que j'ai sur lui voûte et j'envoie oh je me sens pas bien c'est horrible tout ça pour du soda quoi c'est genre il y a le couvre-feu voyez personne ne sort quand il y a les les flics ah là là le pauvre peut-être que je vais me faire arrêter parce qu'il va me dénoncer parce que je lui ai volé de l'argent peut-être ah ah il fouille en fait vous vous rendez compte mourir pour du soda alors je vais regarder ce que je vais faire oh non ne le frappez pas arrêtez faites pas ça pendant ce temps on va accélérer en fait bonne idée bah si tout le monde sort alors je comprends pas en fait l'autre fois j'avais été arrêté pour exactement la même chose donc je comprends pas tout hein j'étais peut-être trompé nouveau courrier reçu très bien sinon tu peux courir en fait vas-y cours voilà voyons voir la première prestation de la nuit de la pièce en amour épais a tourné un scandale une partie du public est partie avant la fin les pièces de théâtre doivent dépeindre des personnalités réelles des personnes réelles et non des histoires stupides qui n'ont rien à voir avec la réalité a déclaré Bruno Raus le chef du service des loisirs de l'usine numéro 1 l'administration du théâtre a promis de mettre fin à cette pièce et de veiller à ce que les futures oeuvres ne portent pas préjudice moral aux travailleurs donc moi je veux espionner lui c'est bon allez il n'y a plus personne allez entre voilà oh non mais comment j'ai fait pour pas le voir c'est pas possible bon désolé c'est pas possible ah je me fais écraser en plus il faut que je trouve un médecin alors je vais parler à lui en fait tiens bonjour Klaus Schumer t'as une tête de médecin après vu ce que vous avez dit camarade Karl il ne sert à rien de discuter à les brûler en enfer ouh je peux utiliser ma réputation non mais je vais pas faire ça on va parler et elles sont en train de s'engueuler et ben c'est problématique la pauvre Pichu elle va mourir dans 20 heures attendez on va faire venir quelqu'un et on va faire un cardio chirurgien bah c'est parfait à la recherche d'un loyer à long terme très bien allez viens monsieur je te veux aller toi toi tu t'en vas de chez toi et tu hop là allez cette fois ci c'est la bonne comme ça je le fais expulser ah le voilà trop bien allez on fouille chez le voisin alors ça ça a l'air bon 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 ah ouais ah je vais voler de l'aspirine ben je vole de l'aspirine voilà je vérifie ah madame Schumer est en train de revenir vite vite oh la la moi ça s'est joué au truc prêt oh elle voit que la porte est ouverte oh elle voit qu'on l'a volé oups bonjour rencontré je viens de faire je viens faire votre connaissance je suis Carl le propriétaire je suis le docteur Aloysius Spack je suis médecin vous devez avoir entendu parler de moi comme l'ensemble de la ville je n'ai jamais entendu parler de vous bien sûr sur ceci je vais lui flatter son ego n'est ce pas ne me faites pas d'éloges s'il vous plaît je remplirai mon devoir bon c'est génial voilà qu'est-ce que je pourrais avoir comme problème rien vous êtes très occupé je vais parler de la maladie de Martha est-ce que vous pouvez l'examiner je vais l'examiner bien entendu c'est mon devoir je suis médecin il est un peu spécial demandez comment on voit les choses est-ce que ça va oui je suis occupé occupé les patients se battent pour moi c'est celle qu'il me faut n'en doutez pas je peux même guérir un homme en bonne santé je dirais particulièrement en bonne santé une quelconque formation vous voulez rire j'ai consacré ma vie à soigner les gens vous doutes me blessent bah si tu te blesses tu vas pouvoir te guérir bam désolé vous êtes c'est un travail exigeant quand même vous êtes très cher non mais cette discussion est en train de dériver alors que je n'ai rien demandé voici un bon moyen pour toi de te détendre faites juste preuve de modération ouh merci donc est-ce qu'elle est chez elle cette dame pas très sympa là enfin c'est moi oh si bah on va fouiller ah non il va regarder ma fille ah regardez il vient s'occuper de ma fille oh c'est trop gentil bon par contre eux ça va pas du tout c'est quoi ça hors du ministère déjà toi moyen ah oui faut que je le chasse bon alors elle s'en va ou pas qu'est-ce que c'est que ça elle joue du violon ah d'accord bon bah écoutez ça a l'air pas trop mal à vous des problèmes à l'université fils oui papa le doyat m'a ordonné une collecte de fonds c'est beaucoup d'argent et je ne sais pas où en obtenir autant combien ah quoi sont-ils fous notre peuple n'a pas autant d'argent si c'est comme ça il ne restera plus personne avec qui enseigner bien que ce soit peut-être exactement le but visé nous verrons quoi faire dans le pire des cas vous trouverez un emploi le pays a besoin de séminaire très drôle papa merci beaucoup c'est beaucoup d'argent fils ce n'est pas facile à réunir même moi j'ai pas ça enfin bon j'ai serré tout le monde dort ah toi viens viens vas-y dis-moi est-ce que t'as une quête ouais alors je ne veux pas vous effrayer mais Martha ne va pas bien elle a des bibasilar râle bibasilar râle alors je vais regarder ce que c'est sur internet si ça existe vraiment dans la moitié inférieure de ses deux poumons elle a rapidement besoin d'antibiotiques et pour autant que j'aime la médecine locale elle a besoin de médicaments importés ah les locaux rendront la situation bien pire et c'est déjà grave tout retard pour entraîner la mort genre tranquille ta fille va crever en plus tu dois me faire 20 000 dollars désolé mais je n'ai pas pu en trouver de moins cher citation prescription réglementation je vous prends de gros risques pour aider votre bébé hein Patrick demande de l'argent pour continuer ses études universitaires situation potentiellement mortelle ils ne sont pas sérieux j'ai besoin de 20 000 dollars pour sonner Martha ils ne vont pas me laisser faire mourir ma fille comment je vais faire ah lui on vient par là en courant s'il te plaît mes compliments négociés qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ah de la musique étrangère et si vous croyez que c'est possible de mettre quelque chose chez quelqu'un pour ensuite le lui faire accuser j'ai pas essayé en fait j'aurais pu mettre ça chez lui bon j'ai pas assez d'argent de toute façon dans tous les cas mais voilà quoi voyons voir pour l'instant il n'y a pas de fer à souder il n'y a rien bon bah je fais une pause dans la vidéo et dès qu'il y a du nouveau je reviens vers vous à tout de suite on gagne de l'argent quand on on fait des rapports sur les gens d'accord ça c'est plutôt cool voyons voir ah ouais d'accord bah c'est comme ça que je vais me faire du fric en fait ah parfait ça veut dire que j'ai bien envoyé tout ça donc Klaus Schimmer Klaus Schimmer voilà il a 40 ans bah il en paraît 60 il vit dans l'appartement 1 il est mal pardon l'état civil il vit avec Maria Schimmer profession il est vendeur de tabac il vit dans l'appartement 1 il vit dans l'appartement 1 c'est quoi ce bruit ? oh là là trop bizarre alors attendez bon bah je continue de faire mes petits rapports et on verra jusqu'où je monte mais les 20 000 pardon c'est pas ce que je voulais faire les 20 000 ça me fait oh pauvre Martha elle va décéder qu'est ce que c'est que ça ? M.P.C. ouais pourquoi pas ils sont à l'appartement 3 elle j'ai rien sur elle ouais c'est ça et oui Mark Raneck appartement 3 c'est quoi ça lettre de chantage alors attendez j'avais pas vu ça oh c'est chiant ce bruit il vit avec qui ? Rosa Raneck profession employé aux archives et je vais envoyer des informations sur lui hop qu'est ce que c'est que ça ? ah ça c'est plutôt pas mal je pourrais faire chanter par exemple lui mais ça c'est pas je peux plus du coup puisque oh mais attendez mais c'est c'est lui qui s'excite comme ça là il faut qu'il se calme mais alors attendez c'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait il faudrait que je prenne un truc qui est interdit vous savez parmi les directives genre que j'achète un CD attendez y'avait pas un truc moins cher qui est par exemple des pommes ah oui les pommes c'était interdit du coup je pourrais acheter des pommes les mettre chez eux et les faire chanter ça pourrait être une bonne idée mais je vais voir ce qu'il en est alors attendez je regarde est-ce qu'elle est là ? attends je vérifie bien où est-ce qu'elle est ? elle est pas là non mais moi je vais pas bien je regarde pas bien les choses c'est un peu compliqué ah il a encore sa quête lui bah ouais mais alors ah mon dieu mais si j'avais su les rapports j'en aurais fait bien plus tôt et j'aurais pas fait arrêter Jones d'abord et le mec d'avant en fait parce que du coup j'aurais envoyé toutes les infos et ensuite je l'aurais dénoncé parce que là ça craint quand même attendez je vais essayer et oui mais je découvre le jeu donc forcément c'est pas facile pour moi bah vas-y cours qu'est-ce qu'il se passe là ? ils sont où les gens ? salut solitude d'Aloisius parler du traitement de Martha donner l'argent pour le traitement de Martha bah mais j'ai pas vous voulez discuter ? j'ai une demande à vous faire j'ai une demande privée une demande très privée oh je suis tout douille Aloisius Aloisius en restant de ma profession je n'ai pas le temps de m'occuper de problèmes personnels c'est mon devoir civique de sauver les gens 24h34 et 24h37 je sais que c'est dur en me regardant mais je suis très timide en présence des femmes je suis quoi ? genre tu vois agence matrimoniale dans l'union soviétique des années 70 je rougis à chaque pouce de la personne douée que je suis transpire qu'est-ce que ça ? ah non et chaque pouce de la personne douée que je suis transpire abondamment et que puis-je faire un peu de déodorant ? votre femme est incroyable genre tu veux niquer avec elle ah non mais tu touches pas ma femme vous avez clairement comment traiter les femmes je suis seule trouvez-moi une femme ah ce serait une bonne femme à avoir dans sa chambre à coucher et dans sa cuisine ah non mais c'est horrible mais c'est tellement d'une autre époque tout ça affreux non mais c'est très drôle la première prestation bah oui mais ça je suis au courant donc foutez-moi la paix ah jeune jolie fille et socialement active aimerait rencontrer un homme nanti une relation sérieuse appelez-vous ne regrettez pas de l'avoir fait ah c'est marrant 237 451 alors je le note au cas où 237 451 sur mon papier bah allons voir c'est quoi ? c'est une prostituée ? ah une nouvelle directive alors interdiction de posséder et de consommer du poisson oh mais non mais c'est pas possible viendra le moment je crois que j'ai dénoncé quelqu'un de ma famille ça va pas le faire composer le numéro oui mon nom est Carl je vous appelle le sujet de votre annonce intéressant parlez-moi de vous non c'est pour un de mes amis il est un peu timide alors je l'ai dans une affaire d'ordre privé êtes-vous prêt à rencontrer un grand médecin ouh comment s'appelle-t-il allo Azushpac s'agit-il de celui dont les chambres ont parlé j'ai besoin de réfléchir laissez-moi vous rappeler dans quelques heures d'accord ouais j'attendrai ton appel mais ma fille va mourir je vais jamais y arriver je ne vais jamais y arriver il faut que je trouve le moins de chasser Klaus ah mais ça voilà mais je peux pas je vais jamais y arriver je sais pas comment je vais faire c'est la nuit là ouais c'est la nuit c'est 2h du mat on va regarder chez les voisins ouais il dorme bon on va passer le temps très vite et puis je vous retrouve dès que le temps est terminé ah 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 bah en fait le temps est là allez allez on se dépêche genre elle dort bien elle est peut-être morte accéder un appel privé bonjour Carl c'est Clara vous m'appelez il y a quelques heures je suis d'accord pour rencontrer votre médecin donnez-moi donnez-lui mon numéro et le mot de passe fraise à la crème l'avez-vous écrit j'attendrai son appel oh allez on va aller frapper chez le voisin ils j'auront pas trouvé de fer à souder n'est-ce pas toc 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 bonjour viens à Loisuis mais qui est merveille au milieu de la nuit bah écoute c'est pour une meuf qui va être dans ton lit dans ta cuisine c'est ce que tu me demandais donc il va se calmer oh mais plus vite monsieur ouais bonjour ah pardon salut parler de la solitude une préférence qui aimeriez-vous rencontrer avec quelqu'un moi parlez la France je vous ai trouvé une petite amie oh qui est-ce la fille de la publicité je plaisante je suis impatient de la rencontrer le numéro est 237 451 appelez-la elle attend je l'appellerai aujourd'hui mais je dois d'abord prendre mon courage à deux mains pouvez-vous me trouver une barre de chocolat ce n'est pas correct de venir les mains vides à un rendez-vous j'ai pas de chocolat bien sûr ah si ah man ah pip my bride oh bride ça veut dire la mariée en anglais parler de chocolat oui je l'ai acheté génial je suis prêt pour un rendez-vous allez il part à son rendez-vous c'est ah j'arrête pas de faire ah voilà j'ai l'impression d'être dans shelter il y a tellement de trucs à gérer on n'a pas le temps alors on va y avoir une petite pomme dis-moi que je peux acheter une pomme il n'y a pas de pomme ça c'est trop cher une cravate 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 au pire je vendrais ça parce que rappelez-moi les directives c'est quoi le poisson il n'en a pas la musique c'est trop cher des jeans des jeans des jeans des jeans des livres de Paul Williams ouais d'accord non j'ai pas tout ça et bah je vais aller fouiller chez lui et je vais peut-être lui voler des trucs on va voir allez dis-moi que je trouve une pomme dans le lit passeport et montre très bien peut-être que je vais la voler ah oui tiens c'est une bonne idée je suis affreux bon en même temps il est hyper riche on voit l'hori genre voilà je légitime le vol je m'en vais attend alors elle est là ou pas madame ils sont pas là on est d'accord on est d'accord allez je rentre ça y est enfin ne me dites pas qu'ils sont déjà en train de revenir je vous en supplie ne me dites pas ça donc des livres ça va la cravate bleue la robe rouge la jupe bleue le pot de café les bouteilles vides le peignoir le sac à main d'accord lui il est déjà en train de revenir de son rendez-vous j'ai déjà fouillé là je me rappelle plus je suis en stress là je regarde s'il y a personne qui vient un livre un peigne ne me dites pas qu'ils sont déjà en train de revenir je t'en supplie ne me dites pas que c'est eux ok un chapeau mou une montre partition de musique brosse à dents des bottes d'accord allez on va là ah non elle est déjà là ah non vite 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 sans vite elle va en bas je la surveille ah non mais lui il arrive bon allez d'accord c'est bon je saurai pour la prochaine fois ah c'est bien ouvert alors ça et ça encore je suis sûr qu'il n'y a rien d'irréprochable chez eux ah il est illégal de posséder ces livres ah bah voilà parfait je vais les faire chanter genre tranquille voilà je vais les faire chanter un livre un masque de théâtre un passeport un pen et ça ah c'est cool j'ai hâte de voir ce que ça va donner de faire chanter les gens en fait tiens mais je vais voler la montre aussi voilà parce que moi je suis un voleur en plus alors voyons voir comme ça on voit ce que c'est elle est morte Martha ah non c'est bon pardon attention de stocker des ampoules ok alors lettre de chantage A Klaus Schimmer adresse vous avez enfreint la directive blablabla c'est quoi la directive Kars Stein vous nous informons que votre fils Patrick Stein a été renvoyé en raison du non-paiement des frais de scolarité il est renvoyé à la mine numéro 3742 comme travailleur oh sur l'ordonnance numéro 754 vous êtes renvoyé pour détournement de fond d'où le quartier est venu voir la police emmener Karl dans la voiture de police son visage était couvert de sang et son pantalon jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie Karl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille aucun des membres de la famille de Karl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année ah bah ça Martin de toute façon on le meurt demain ou après demain mince mais du coup alors c'est ouf ça alors comment je vais juste regarder comment je suis censé faire là voir en fait ce que ça donne si on recommence la partie à quel moment on reprend ou est-ce que ça nous arrête la quête parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne ce jeu en fait c'est la première fois que je vois ça voilà donc ça nous remet ah ouais donc ça me remet à 19h oulala bon ben voilà je vais essayer de m'en sortir voilà peut-être hors caméra refaire tout ce que j'ai fait mais plus rapidement puisque maintenant je sais qu'il y a des choses à faire s'ils ont prévu qu'en 18h c'est faisable ben je vais le faire voilà et ben j'espère que cette nouvelle partie vous a plu malgré ma nouvelle défaite n'est-ce pas n'hésitez pas à partager la vidéo à liker et à mettre en commentaire ce que vous appréciez ou pas et si jamais j'ai loupé des choses mais bon l'autre fois j'avais rien loupé effectivement et puis je vous dis comme d'habitude merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt au revoir au revoir